45 gardes desservies, 230 kilomètres de lignes ferroviaires et 50 000 voyageurs transportés chaque jour. Le Léman Express est un projet colossal, un projet inédit de coopération transfrontalière pour améliorer la mobilité dans le bassin genevois. On est sur un pôle très dynamique sur le plan économique, sur le plan démographique, sur une zone très élargie. Deux pays, deux cantons, une très grande région avec une dimension nationale, européenne, internationale. Et ce projet-là, il a vocation à répondre à tous ces enjeux-là. En plus, évidemment, des enjeux des déplacements quotidiens, des frontaliers qui sont très nombreux à faire des déplacements pour leur travail et à utiliser encore et par défaut leur voiture à titre individuel puisqu'il y a aujourd'hui cette offre fait défaut. A partir du 15 décembre 2019, 240 trains circuleront entre les cantons de Vaud et de Genève, dans l'Ain et en Haute-Savoie, reliant Copay en Suisse à Evian-les-Bains à l'autre bout de la ligne en France. On mesure dans ce genre de projet les différences concrètes qu'il existe entre deux pays, entre deux systèmes. Je prends par exemple l'exemple de l'acquisition des billets. Il va falloir que les systèmes, y compris les applications sur les téléphones, soient coordonnés, que les choses fonctionnent de manière transparente pour les clients. Et ça, derrière cette problématique, il y a des différences de cultures, des différences de systèmes. On est dans deux pays différents et c'est ça qui est vraiment complexe, compliqué, mais qui est aussi passionnant à mettre en œuvre. La liaison CEVA, Cornavin-Oviv-Anemas, permettra la mise en service intégrale du Léman Express. Elle représentera l'aboutissement d'un projet mené conjointement des deux côtés de la frontière. C'est un long combat. C'est un combat pour convaincre, mais une fois qu'on a convaincu, c'est un très fort partenariat, parce que ça coûte cher et il faut se mettre nombreux autour de la table. Donc c'est l'État, la SNCF, c'est la région, c'est le département, c'est la Confédération Helvétique et puis c'est les collectivités locales. Et Anemas Aglo a joué parfaitement le jeu en investissant plus de 12 millions dans la structure CEVA. Quant à la gare et à tout cet espace autour de la gare, le pôle multimodal, c'est 50 millions d'investissements, dont plus de 10 millions réalisés par la ville d'Anemas et par Anemas Aglo. Les chemins de fer fédéraux suisses et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont investi 460 millions d'euros dans les trains du Léman Express. La modernisation des infrastructures et la construction de la nouvelle ligne CEVA représentent au total un budget d'1,8 milliard d'euros.